a déjà de son côté pris un certain nombre d'initiatives vis-à-vis de la future réforme de la politique agricole commune. Le Parlement européen a engagé deux rapports d'initiatives en attendant donc les futures et prochaines propositions de la Commission pour la fin de l'année. Le premier rapport, ça a d'abord été le rapport de M. Stéphane Le Folle qui portait sur les rapports entre l'agriculture et le changement climatique. Le Parlement européen a souhaité engager un travail dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que nous pensons que l'agriculture a un rôle positif à apporter dans la lutte contre le dérèglement climatique qui est une problématique grave et un défi que l'on voit tous surmonter. Et c'était une manière aussi de montrer que l'environnement pour l'agriculture n'est plus une contrainte mais peut être quelque chose de positif. Le travail fait par Stéphane Le Folle a aussi permis de déjà mettre un pas dans la future réforme de la politique agricole commune. C'était aussi une manière de verdir un petit peu la politique agricole commune à un moment où le problème de la légitimité des aides publiques en agriculture est posé. Donc je pense qu'il faut être offensif, aller de l'avant et le Parlement européen a appuyé très largement ce rapport qui ensuite s'est ouvert sur le deuxième rapport d'initiative, le rapport Lyon. Et là je vois l'assistante de monsieur Lyon qui donc a présenté il y a quelques mois un rapport, le rapport sur l'avenir de la politique agricole commune. Ce rapport-là je voudrais pour finir simplement dire qu'il a été voté par quasiment l'unanimité du Parlement européen et ceci grâce à un travail remarquable fait par le rapporteur monsieur Lyon et ses assistants mais aussi par l'ensemble des groupes politiques qui ont souhaité définir un nouvel avenir pour la politique agricole commune. Pour conclure je dirais que le rapport Lyon, enfin le Parlement espère que le rapport Lyon aura des incidences et que celui-ci permettra d'ouvrir le débat public, puisqu'on a besoin d'ouvrir le débat public entre gens de l'agriculture mais aussi sur le restant de la société puisque je crois que la chose agricole ne doit pas être monopolisée par l'agriculture. Et que dans les prochains mois la Commission fera ses propositions et on espère fortement que ce rapport n'aura pas été inutile et qu'il aura pu inspirer aussi la Commission européenne dans ses propositions. Vous voyez que dans les prochains mois le travail que l'on aura à produire sera important, le menu est assez chargé. J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver pour accomplir cette nouvelle tâche et je vous souhaite tous bon appétit.